salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien voilà ça c'est une vidéo très importante au passage j'aimerais signifier et dire à tous les fans des débordeaux que j'ai fait une vidéo pour vous elle sera diffusée ce soir à 19h ici voilà si tu n'es pas fan des débordeaux faut pas regarder cette vidéo là mais si tu es vraiment un fan des débordeaux d'abord partage cette vidéo là pour dire aux autres qu'il est toi à faire une vidéo pour nous concernant l'artiste des bordeaux même à 19h mais cependant cette vidéo là c'est pour parler de la grosse de la grosse polémique créée autour des réactions de l'artiste des bordeaux les couffards concernant les artistes étrangers voilà les gens font beaucoup d'amalgame actuellement et comme moi j'aime bien la transparence et la vérité je suis un homme de paix et de justice je fais cette vidéo là pour clarifier certaines choses voilà c'est très bien de le signifier donc asseyez vous bien et on démarre la vidéo maintenant bon retour les gars bon retour voilà comme je vous ai dit dans mon intro on parle de la polémique suite des bordeaux de l'okufa et les artistes étrangers mais bien avant de me prononcer sur ça j'aimerais signifier à tous les fans de dji Arafat à tous les chinois que un de leurs a perdu sa génitrice et non des moines parce que c'est l'un des meilleurs danseurs qu'a connu dji Arafat et ce danseur là il s'appelle rufi oui nous sommes en deuil parce que rufi a perdu sa mère sa génitrice donc si je fais cette vidéo si je me prononce sur le sujet c'est pour vous demander de lui apporter votre soutien que ce soit moralement que ce soit physiquement que ce soit matériellement que ce soit financièrement franchement il a besoin de votre soutien voilà à lui donner de la force soit par des appels par des messages en tout cas faisons quelque chose pour rufi parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup beaucoup donné pour l'artiste dji Arafat et puis aujourd'hui sa mère n'est plus voilà il est garçon de sa maman et je pense que il ya beaucoup de choses qui tournent autour de ça voilà donc par ma voir d'abord je te dis que tout le coupé décalé est de coeur avec toi soit fort soit courageux c'est dieu qui a donné c'est dieu qui a repris c'est vraiment fort ce que je dis mais c'est la vérité c'est dieu qui a donné c'est lui qui a repris donc il faut plutôt prier pour le repos de l'âme de ta maman et puis sache que tu n'es pas seul on est avec toi on est avec toi jusqu'au bout voilà parce que j'ai dans notre coeur j'ai dans notre coeur beaucoup beaucoup déjà pour mon frère et puis sache que la vie ne s'arrête pas là voilà elle serait encore plus fière de toi si elle te voit te battre pour te réaliser grandement là de là où elle sera elle sera encore plus fière de toi en tout cas sache qu'on est avec toi et franchement toutes les condoléances beaucoup beaucoup de courage on serait beaucoup beaucoup de courage voilà maintenant parlons du sujet de la vidéo parlons du sujet de la vidéo si vous avez bien remarqué des bordeaux lycoupha dans ses directs revient sur un sujet voilà un sujet très mal interprété mais j'aimerais qu'on s'entretienne sur le sujet voilà vous savez il ya une histoire de comme quoi des bordeaux lycoupha n'aiment pas les artistes étrangers des bordeaux lycoupha est contre les artistes étrangers des bordeaux lycoupha aiment trop critiquer les artistes étrangers les amis vous pouvez détester la personne vous pouvez raconter tout ce que vous racontez sur lui mais ne déformez pas ses propos ne déformez pas ses propos parce que c'est vraiment méchant de votre part c'est pas parce que tu détestes quelqu'un que tu vas lui prêter certaines expressions certaines phrases c'est un propos des bordeaux n'a pas de problème avec un artiste étranger il n'a jamais eu de problème avec un artiste étranger c'est vrai qu'il a fait des sorties que j'ai dénoncé ici qui ne m'ont pas plu envers certains artistes étrangers mais ça s'arrête là mais concernant les concerts il n'a jamais dit que il a un problème avec un artiste étranger parce que des artistes étrangers nous étouffent ou quoi non pas du tout il demande simplement à l'opinion nationale aux fans du coupé des calais aux mélomanes que il faut soutenir d'abord aux artistes locaux parce que ce qu'il dit c'est pas faux quand vous parlez dans d'autres pays si des bordeaux ont un concert qu'il ya un de leurs fils du pays qui a aussi un concert ils vont privilégier d'abord le concert de leurs trucs de leurs frais c'est pas mauvais voilà c'est du patriotisme donc les amis comme je disais montre moi une seule vidéo dans laquelle des bordeaux dit je n'aime pas les artistes étrangers j'ai un problème avec les artistes étrangers je veux pas que les artistes étrangers viennent prester dans mon pays la côte ivoire il faut arrêter ça vous voyez je sais pas pourquoi jusque là on persiste à vouloir diaboliser nos artistes voilà on a diabolisé dit jarafad jusqu'à il n'est plus parce que jarafad n'est plus tous les artistes tout le reste des artistes coupé de galilée aussi doivent mourir ils doivent être misérables ils doivent devenir ils doivent finir en fait soyons un peu sérieux souvent je vois c'est un commentaire comme quoi des bordeaux lycoupha si c'est paresseux faut pas mettre à bouche les artistes étrangers c'est français il parle quand il fait ce direct là les amis honnêtement c'est il vous êtes entraîné tout créer pour vouloir boycotter son conseil j'ai bien je vous ai déjà dit hier que ce conseil là je prends pour henry mais il est déjà bouclé vous n'y pourrez rien il est déjà bouclé il reste 20 petits jours seulement on va finir de payer les tickets mais ce qui me fait mal même qu'on va vous donner cette correction là en remplissant le palais de la culture vous allez toujours continuer à détester le pauvre artiste il n'est pas parfait c'est ce que je vous disais souvent dans certaines de mes vidéos vous passez votre temps à l'insulter à le provoquer à le pousser à bout et quand il dégâme vous prenez ça pour le juger vous prenez ça pour le dénigrer il faut arrêter un peu à quel moment de wad a dit qu'il n'a jamais dit ça il n'a jamais jamais dit ça il dit simplement que les ivoiriens ont un complexe et c'est la vérité un artiste peut quitter quelque part parce qu'il a fait un seul hit un seul hit j'ai dit bien un seul hit il va venir pour le palais de la culture il a 4000 places il va remplir ça c'est pas mauvais de soutenir ces artistes là mais mais qu'il vous dit moi même vous dites que j'ai trois sons j'ai quatre sons là mais attends mon prof est ivoirien qui m'a fait danser ça fait combien d'années il a trois sons c'est pas grave et puis quelqu'un qui était avec un seul hit il vient remplir le palais et puis moi on veut que je tape pour tout on veut que mon concert soit vide c'est la méchanceté c'est de la méchanceté et c'est ce qui doit cesser on n'a plus besoin de ça je vous rappelle vous avez connu les briques en liste non vous avez connu les briques en liste je sais pas si ce sont des copines qu'on fait un carton avec un morceau dans le temps elles sont venus au palais de la culture ici elles ont fait 30 minutes à cause d'un seul morceau un seul morceau elles ont fait 30 minutes de show elles ont ramassé les millions là elles sont battus au street apprenez à vous respecter un peu apprenez à être fier aussi de vous on n'a pas de problème avec les artistes étrangères moi perso je n'ai pas de problème avec les artistes étrangères l'artiste de Bordeaux n'a pas de problème avec les artistes étrangères parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier les ivoiriens sont très hospitaliers mais ne venez pas changer toujours les propos de quelqu'un parce que simplement vous le détestez je vois ça en commentaire même dans ma vidéo d'hier je vois les commentaires comme quoi et enlève la bouche des artistes étrangères à quel moment il a insulté les artistes étrangers il dit après à soutenir vos artistes que j'ai toujours soutenu ces artistes étrangers là est-ce que c'est faux ce qu'il a dit est-ce que c'est mauvais ce qu'il a dit aïe comme quand vous n'êtes pas la place de quelqu'un vous savez bien juger vous savez bien critiquer mais si vous-même vous étiez débordé du coup falla vous avez peut-être dit pire que lui il a dit qu'on veut même pas voir les artistes étrangères si vous vous rappelez il a vous dit quelque chose vous vous rappelez c'est le mec qui a créé cette révolution là c'est c'est ce qui me plaisait aussi ce gars là il a vu que c'est que des bordeaux a dit là c'était la vérité c'est la suite des réactions et des bordeaux que arafat a dit que désormais lui soutient plus un artiste étranger c'est là davido est venu il a fait son poteau et puis il est parti là et c'est mauvais ce qu'il faisait c'est une façon de donner un message à ce promoteur là qui privilégie des gros cachets à ces artistes étrangers et qui donnent de la merde des miettes à nos artistes apprenons à soutenir nos artistes vivants apprenons à soutenir nos artistes vivants on a perdu djarafate on va pas perdre beno on va pas perdre des bordeaux on va pas perdre safarel on va pas perdre arel chenny arrêtez ça je vous ai déjà dit si l'un de ceux là dans eux là de ceux qui sont actuellement là vous allez voir combien de fois il était aimé on n'a pas besoin de manifester notre amour après la mort de quelqu'un je suis désolé donc arrêtez ça il faut vraiment vraiment que ça cesse je vous demande pardon de bon n'a jamais dit qu'il a un problème avec un artiste étranger il a jamais dit ça il dit toi il voit rien qu'a tiré ma vidéo là faut apprendre à soutenir ton frère au lieu de passer ton temps à lui critiquer à lui diaboliser à l'insulter à lui rabouiller à le rabaisser c'est de ça qu'il s'agit donc il faut un peu arrêter souvent vous êtes toujours dans les mêmes choses dans les mêmes choses dans les mêmes choses vous avez fait vous avez le résultat que ça donnait mais vous prenez pas conscience vous êtes toujours dedans on n'a qu'à vous parler comment encore vous parler dans quelle langue on est francofondant sans france on peut vous parler plus tout ce qu'on va comprendre des bordeaux il vous a fait quoi des bordeaux en cas de s'il éviter il vous a fait quoi sans compter le moment vous connaissez c'est quelqu'un de très impulsif son vent n'est pas valise quand ça lui fait mal là il crache c'est tout mais ça fait pas quelqu'un de lui est quelqu'un de mauvais ou bien diable non moi j'ai fait plusieurs vidéos ici pour créer mon rapport vis-à-vis des bordeaux c'est pas pour autant je vais le détester c'est pas pour autant je suis désolé à ça on se comprend donc je vous demande pardon en toute humilité apprenez à soutenir vos artistes les bordeaux ne vous a rien fait soutenir le voilà ciao ciao